Musique Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve parce que j'avais envie de vous conseiller des chaînes LGBT à suivre, et GBTI plus, parce que voilà, c'est vrai qu'on ne fait pas non plus des masses de vidéos, et que peut-être vous avez besoin d'autres ressources, et de toute manière on n'abordera jamais tous les sujets. Du coup voilà, petite liste de chaînes à la fois francophones et anglophones à suivre, et qu'on pense qu'ils peuvent être bien. On avait fait une vidéo comme ça il y a un moment, mais il y a des chaînes qui n'existent plus, donc bref. On commence avec les chaînes francophones. Alors je peux vous conseiller notamment de regarder Ronde Queer, qui est une chaîne qui est tenue par plusieurs personnes, et qui aborde différents sujets, qui sont souvent liés à la culture, à la littérature, au film, à la musique, enfin voilà, ce genre de sujet, et c'est franchement très intéressant. Ensuite, il y a HParadoxae, qui est une chaîne tenue par une personne trans et non-binaire, autiste et handicapée, et du coup cette personne parle à la fois des identités queer au sens large, elle a fait de nombreuses vidéos sur le vocabulaire notamment, mais voilà, elle aborde aussi des sujets relatifs à la psychophobie, à l'antivalidisme, mais ce vidéaste aborde aussi des sujets relatifs à l'autisme, au handicap, à la psychophobie, au véganisme aussi je crois, bref c'est assez varié, je vous conseille sa chaîne. Tip Wee, qui est une chaîne tenue par une meuf trans-lesbienne que j'ai interviewée d'ailleurs sur la chaîne de Princesse, je vous mettrai le lien vers son interview et vers sa chaîne, et donc elle parle le sujet queer et féministe, et voilà, c'est vachement bien. Elle a même fait une vidéo où elle retape sa chambre, parce qu'elle est aussi bricoleuse. Let's Talk, une chaîne de couple, eh oui, de couple, de deux filles, une lesbienne et une bisexuelle, et elle parle de sujets lesbiens et bi, et LGBT de manière générale, et c'est vachement bien, c'est souvent des choses personnelles, ou sur des films, ou des séries, ou voilà, ce genre de choses. Moi j'aime beaucoup, et je les suis avec attention. Laura Badler, qui est une femme trans qui tient une chaîne YouTube, qui parle de transidentité, souvent, et aussi de vintage, parce qu'elle a des tenues trop belles, mon dieu. Elle s'habille trop bien, elle se maquille trop bien, elle se coiffe trop bien. Cette fille, elle est fake, et sur son Instagram, elle a toujours des tenues superbes. Voilà, donc à la fois pour le côté mode, et le sujet aussi un petit peu éducatif, partage d'expérience trans. Claude Léon est une petite chaîne tenue par une personne non-binaire, si je ne me trompe pas, et sa personne aborde des sujets qui sont franchement très variés, c'est assez lifestyle, et de temps en temps ça parle de non-binarité, ou de féminisme, mais pas toujours. Donc voilà, c'est assez cool. Le Bric-à-Brac de Brilleux, une chaîne qui parle de transidentité et de non-binarité majoritairement, avec des conseils, voilà, des informations. Guy Notteguy, une chaîne tenue par un mec trans, dont j'apprécie beaucoup le travail et du personnel, et qui parle de transidentité, mais aussi de neuroatypie, et j'aime bien les formats où genre il fait du tricot et parle d'un sujet, bref, passons. Audrey XY, qui est une chaîne tenue par une personne intersexe francophone, et qui a notamment une série qui s'appelle Il y a une couille avec l'autre fille, et voilà, elle explique qu'est-ce que c'est que l'intersexuation, elle parle un peu des revendications intersexes, tout ça. Je vous invite vraiment à la suivre parce que c'est assez rare, les voix de personnes intersexes. Adrienne De La Vega, une chaîne tenue par un mec trans qui parle de transidentité, et qui essaye de sensibiliser un peu les gens à ce sujet, souvent très bien fait. La Chronique, une chaîne qui parle un peu de tout, mais ça tourne quand même autour de la sexualité, et du genre, et des stéréotypes de genre, et des trucs LGBT, des trucs queer. Il n'y a pas beaucoup de vidéos par contre, mais il faut l'encourager pour faire plus de vidéos. Marin Dans Le Genre, qui est une chaîne assez récente que j'ai repérée là il n'y a pas très longtemps, alors il y a une vidéo pour le moment, mais bref, c'est un mec trans qui va parler de transidentité, voilà, on verra, et de sujets queer, et pas que de transidentité, enfin bon bref, ça promet d'être sympa. Monsieur Wilde, qui est un jeune homme sourd et homosexuel, et qui parle un peu de ses deux identités, et d'autres sujets aussi, moi j'aime bien. Et j'ai oublié en tournant la vidéo, mais je voulais vous parler également de la chaîne de Sacha Bohr, qui est une vidéaste lesbienne qui fait des vidéos, alors c'est pas très souvent, mais elle a repris il n'y a pas très longtemps, donc voilà, ça a beaucoup d'aller voir, et une chaîne qui n'existait pas à l'époque où j'ai tourné la vidéo, c'est la chaîne de Michan O'Malley, qui parle des réalités et luttes intersexes, enfin, les deux petits ajouts que je pense nécessaires au moment du montage. Et voilà pour les francophones, c'est déjà pas mal, on passe aux anglophones, j'ai fait une petite sélection parce que, en vrai, je regarde beaucoup de chaînes d'anglophones, mais je ne pouvais pas tout mettre non plus, donc j'ai sélectionné. Raïla Denis, qui est une chaîne tenue par une femme trans qui parle de sujets queer et féministes, ça serait fait un petit peu, n'est-ce pas, mais c'est vraiment bien d'aller voir. H. Ardell, qui est une personne non-binaire qui a notamment fait un très gros travail sur les différentes identités, et sur le vocabulaire LGBT+, tout ça, c'est vraiment cool, et autant au début, cette personne était souvent seule en vidéo, mais de plus en plus, il y a des interviews d'autres gens, il y a des interventions de personnes concernées, etc. Ce sont des sujets qu'il aborde, et voilà, c'est très cool. Annie Elayne, j'espère que je vous prononce bien, qui est une personne queer et handicapée, qui a un syndrome d'aller dans l'os, qui est une maladie chronique, et voilà, elle parle de ces deux sujets, elle parle de féministes, elle est trop cool, je l'aime trop. Jessica Kellgren-Fozard, difficile à apprendre, j'ai encore celui-là. chaîne tenue par une femme sourde, malade chronique, et je sais pas si elle est lesbienne ou bisexuelle, en tout cas, elle est mariée à une femme, elles sont trop minis ensemble. Bref, et donc elle aborde différents sujets queer, féministes, et aussi anti-validistes, et elle s'habille trop bien. Franchement, c'est une icône de mode, cette femme, elle est absolument magnifique. Je suis sur Instagram juste pour suivre ces tenues, quoi, parce que c'est trop beau. Et en plus, elle dit des choses vraiment très très intéressantes. Kate Black, qui avait fait une assez longue pause l'année dernière, je crois, et là j'ai revu des vidéos dans mon fil, et donc c'est une femme trans noire, qui parle de sujets féministes intersectionnelles, et c'est grave bien. Et là, notamment, elle avait fait une longue interview sur le BDSM, et j'avais trouvé ça très intéressant. Chess Ross, qu'on ne présente plus, qui est un des mecs trans de YouTube, je pense, les plus connus, et je vous la conseille notamment, cette chaîne, pour la série Trans 101, qui explique la transidentité pour les nuls, en gros, voilà. Vous voyez le piano pour les nuls, l'informatique pour les nuls, et bien là, c'est la transidentité pour les nuls, ça part vraiment de la base, et ça explique tout vachement bien, et les vidéos sont sous-titrées en français, si je ne m'abuse. Donc vraiment foncez voir cette série, si vous posez des questions sur la transidentité, parce que ça explique quand même vachement bien. Et je termine par la chaîne de Rowan Ellis, qui est une féministe queer militante, et qui fait des vidéos, pareil, sur plein de sujets, et c'est grave cool ! Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous présenter, j'espère que vous allez pouvoir trouver des ressources, et trouver des chaînes à suivre. N'hésitez pas à mettre des noms d'autres chaînes que vous aimez bien suivre dans les commentaires, je pense que ça servira à tout le monde. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, partagez la vidéo, tout ça, et nous on se retrouve très vite avec Prince, peut-être dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501